Bonjour tout le monde. Chanel ActuFoot. Impliqué et décisif, Neymar, qui disputait son dernier match de la saison, a permis au PSG de mettre un terme à sa série négative, à Angers 1 à 2. Lorsque Thomas Tuchel a répété, vendredi, que ces hommes avaient longtemps été excellents cette saison, c'était une façon de leur rappeler ce qu'ils peuvent et doivent être. Et de leur montrer, aussi, ce qu'ils n'étaient plus depuis un petit mois maintenant. A Angers, ils n'ont pas affiché la virtuosité de leurs plus belles heures cette année, mais ils ont fait le métier. Bien sûr, un pénalty au finish a un peu terni l'ensemble, mais ce match ne leur a pas glissé entre les doigts cette fois-ci, pas plus qu'une reprise à bout portant de Baokan a échappé à ceux d'un J.J. Buffon appliqué, 16e. Cette énorme occasion enjevine était venue couronner un premier quart d'heure de bonne facture pour l'équipe de Stéphane Moulin, entreprenant et conquérant dans son mode opératoire habituel. En face, les Parisiens diffusaient encore cette impression de contre-temps, dans leur transmission, leur choix, leur course. Bref, le PSG a mis du temps à se mettre dedans. Avant l'énorme frisson de Baokan, le milieu offensif gauche Flaviente avait tenté le coup d'une frappe vicieuse dans le soupirail bien écarté par Buffon, 10e. Neymar s'est occupé de tout. C'est au moment où on s'y attendait le moins que les champions de France ont trouvé l'ouverture, dans la ligne d'un but refusé à Edinson Cavani pour une position de hors-jeu, 19e. Neymar a alors pris les choses en main. Dans les faits, le Brésilien s'est presque occupé de tout. Il a d'abord fait parler sa connivence technique avec Dani Alves pour solliciter son compère, qui l'a parfaitement servi pour l'ouverture du score, 0 à 1, 20e, le premier but de la tête pour son 51e dans le championnat de France. Sous-titrage Société Radio-Canada